... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est encore la semaine de la poésie et aujourd'hui nous sommes mercredi. Et pourquoi j'insiste sur ce mercredi ? C'est parce que le mercredi est un jour charnière pour nous, parce que des poètes qui étaient présents en première partie de semaine nous quittent et d'autres arrivent, comme Valérie Rousseau à côté de moi, et aussi parce que le mercredi est généralement pour nous le jour de la mise à l'honneur de la poésie de l'étranger. Chaque année, on essaie de faire venir un poète d'un pays plus ou moins lointain pour découvrir sa poésie, la poésie de son pays. Mais cette année, évidemment, le contexte est compliqué et nous avons pris la sage décision de transformer cette soirée, toujours en ayant à cœur de parler des langues. Et donc, nous avons prévu une soirée 100% consacrée à la traduction. La traduction, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais visiblement aussi énorme qu'intarissable, nous allons encore trouver un nouvel angle pour aborder cette question. Cette soirée est proposée en partenariat avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures de Lyon. Là, j'en profite pour remercier Laurent Bonzon et Joël Bouvier. Avec eux, on a imaginé ce programme et c'est eux qui directement, quand on leur a parlé de traduction, nous ont indiqué l'ATLF. ATLF, c'est l'Association des Traducteurs Littéraires de France, une association basée à Paris, qui promeut, défend, valorise les traducteurs et la traduction. Mais ça, on vous en parlera un peu plus tard, puisque la soirée va se dérouler en deux temps. Le premier temps, c'est un court entretien avec Valérie Rousseau, qui est à côté de moi. Donc Valérie Rousseau, nous accueillons assez régulièrement à Clermont pour nous parler de ses nouveautés, de ses parutions. On l'a aussi invité pour nous parler, pour animer des ateliers d'écriture en milieu pénitentiaire. Et Valérie, donc, grande poète, avec un prix Apollinaire pour son Vrouze, une dernière parution qui s'appelle Éphéméride. Et Valérie a été notre marraine en 2014. C'était la 27e édition de ce festival. Et en 2014, nous avions invité trois auteurs brésiliens. Et à cette occasion, là, Valérie avait participé à la traduction de poèmes de ses poètes. Et ces poèmes, donc, ont été traduits par Valérie. Jacques Demarque, Camille Loivier, ils ont été ensuite publiés dans un recueil bilingue qui, en français, s'appelle Le blues du requin. Valérie, donc, tu es poète, tu es aussi traductrice. En ce moment même, je crois que tu termines une traduction. En fait, je viens juste de terminer. J'ai envoyé à l'éditeur juste avant de vous rejoindre à Clermont. Je viens de terminer, non pas une traduction vraiment, mais j'ai revu complètement une traduction que j'avais faite il y a plus de 20 ans, qui est une sorte de livre manifeste de modernité, de ce qui s'appelait aux États-Unis la poésie objectiviste. Donc, ça s'appelle Spring and All, le printemps et le reste, le printemps et tout, de William Carlos Williams. J'avais fait cette traduction il y a plus de 20 ans parce que Jean-Pierre Saint-Yves, qui dirigeait les éditions Une, me l'avait demandé. Moi, je voulais traduire autre chose de moins ambitieux, un livre moins difficile, puisque j'apprenais à traduire et je m'attaquais à une œuvre pareille qui est à la fois un recueil de poèmes, mais aussi un manifeste d'indépendance de l'artiste où le mot doit être indépendant, le verre doit être indépendant dans le poème. C'est ma poétique à moi que j'ai prise à Williams. Bref, je viens complètement de revoir cette traduction alors que Jean-Pierre, qui me l'avait commandé, est mort dans son sommeil la nuit du 4 ou 5 février. Donc, ça lui sera dédié. J'espère que le jeune homme qui a repris les éditions Une et qui m'a demandé ce travail ne sera pas déçu parce que je ne sais pas, je viens de lui envoyer. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Alors, on suivra ça avec l'intention. Mais ce soir, on ne t'accueille pas en tant que traductrice, on t'accueille en tant que poète aussi traduite. Et là, on peut parler directement de ton recueil « Par revoir » paru au débleu, celui qui t'a rendu assez... qui t'a rendu connu au grand public. Je ne sais même plus combien d'exemplaires il a été... Plusieurs milliers. Plusieurs milliers d'exemplaires. Donc, c'est un recueil de deuil. C'est la disparition de ton père et tous les souvenirs que tu peux avoir eus avec lui. Très, très beau recueil, bouleversant. Certainement aussi, c'est cette sensibilité-là, ce sujet-là qui a dû peut-être toucher aussi les éditeurs ou les traducteurs étrangers. C'est ce livre qui a été traduit donc en, si je ne me trompe pas, cinq langues, en allemand, en anglais, en slovéne, en norvégien et en argentin. Est-ce que toi, tu saurais nous dire pourquoi ce livre ? Est-ce que c'est ça le sujet ? Non, je pense que c'est le gros coup de projecteur qu'André Velter a mis sur ma tête en 1999. Et puis, il est vrai que j'écrivais d'une façon beaucoup plus classique avant, mais je n'ai pas choisi d'écrire comme je me suis mise à écrire après la mort de mon père. C'est comme une langue qui est chamboulée, qui traduit les émotions, les pensées, etc. Le livre était énorme. Mon manuscrit devait faire, je ne sais pas, entre 3 et 400 poèmes. Et je n'ai gardé que ce qui me semblait digne d'être partagé, publié, partagé. Après, les traducteurs, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, j'ai répondu à une invitation de Jacques Rancourt, la traducteure. Jacques Rancourt est un poète québécois, bilingue. Et il avait comme proposition d'inviter, il faisait ça chaque année, et une année, il m'a invité à participer à des ateliers à la Maison de la Poésie de Paris. En amont, on se traduisait les poètes les uns les autres. Donc, on était 8 ou 9, je ne sais plus. Et puis, quand tout le monde avait traduit, on s'est réunis et chacun devait dire qu'elle était, selon lui, c'était vraiment des joutes aussi, qui était le meilleur ou la meilleure traducteur, traductrice, etc., de ces poèmes. Comment dire ? Moi, j'ai trouvé que Suzanne Wicks, elle avait compris ce que je fais. Et on est devenu amie. Et Suzanne a traduit deux de mes livres en anglais. Donc, c'est ma première traductrice. C'est une amie, c'est une poète, c'est une romancière aussi. Et alors, par contre, le titre, le titre, ce n'est pas du tout... Je l'ai pris, le livre de Suzanne, Cold Spring and Winter, pour un livre qui s'appelle Par revoir. Par revoir par rapport au fait que je ne verrai plus mon père, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais aussi le revoir qu'on ne peut pas dire, que je n'ai pas pu dire, parce que le train est arrivé trop tard. Et donc, Cold Spring and Winter, Suzanne, elle l'a pris dans les poèmes. Parce que dans un poème, je parle de printemps froid. Et donc, elle a fait... Avec mon accord, parce que j'ai participé à la traduction. C'est-à-dire que... Oui, puisqu'en fait, quand on a l'auteur vivant et qu'on peut échanger, de même que j'ai participé à la traduction argentine. Traduction argentine, donc la dernière traduction... Au vert, Emma. C'était quoi ? C'était en 2020 ? 2019 ? Oui. Le livre, en fait, c'est un livre artisanal et l'éditeur ne fait que des livres, il les fabrique un par un. Donc, il y en a 50, il va en faire d'autres, mais c'est numéroté, il n'y en a pas deux pareils. C'est-à-dire que même les petits... C'est numéroté, mais il y a aussi des petits dessins d'animaux à l'intérieur qu'il fait lui-même. On dirait un enfant qui s'amuse. Et d'ailleurs, sa dernière publication, c'est une traduction en argentin de William Carlos Williams. C'est-à-dire que... C'est une bonne traduction argentine, comme ça que je ne l'ai jamais vu en fait. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré Horacio, mon traducteur, même que je vais traduire mon traducteur pour me venger. J'y pense, j'y pense. Je me remets à l'espagnol, mais l'argentin ou le mexicain, c'est plein d'astéquisme mais c'est pas pareil que l'espagnol qu'on apprend. Bon, bref. Mais je ne suis pas nulle en espagnol, donc je peux quand même appréhender ça. Horacio et Nathalie sont venus, parce que Nathalie est de la famille, elle est franco-argentine et lui est complètement argentin. C'est un couple de chercheurs universitaires de Buenos Aires. Et je ne sais plus comment ils m'ont lu. Si, je crois que c'est par l'anglais. D'accord. Je crois que c'est par Suzanne et Suzanne Wicks. Oui, c'est en bilingue, donc oui. Et ils sont venus visiter la famille de Nathalie et ils ont vu que Nevers n'était pas si loin de Poitiers. Et ils sont venus chez moi pour deux heures. En fait, ils sont restés deux jours. Donc, voilà, je les ai gardés à la maison. Je les ai gardés chez moi parce que c'était tellement passionnant qu'on ne pouvait plus s'arrêter. Au point où je leur ai dit « Mais est-ce qu'il vous arrive de vous disputer quand vous traduisez ensemble un poème ? » Et là, Nathalie m'a dit « On s'entend bien, mais c'est les seules fois où on s'engueule, c'est quand on traduit, surtout quand on aime tous les deux. » Qu'on a vraiment un goût pour le texte qu'on est en train de traduire. C'était flatteur pour moi, mais je sais que j'ai provoqué quelques engueulades quelque part dans un petit appartement à Buenos Aires, autour des poèmes. Donc, à Nevers, c'était deux jours entiers, deux joutes ? C'était 100% ? C'était eux les joutes parce qu'en fait, moi, je disais... C'est la traduction que je préfère, honnêtement. Mais c'est aussi le latin qui veut ça, qui fait que je m'y retrouve vraiment. Il n'y a que le titre. Le titre, le meilleur titre, c'est celui qui est en allemand. « Nicht wieder sehen », c'est vraiment pas revoir. Alors que « no ver temas », ils ont rajouté « te », alors que je n'ai pas écrit « ne pas te », « ne plus te voir ». Enfin, il n'y a pas de « te ». « Pas revoir », c'est plus brutal que ça. C'est un « ne revoir » raté. Et il n'y a qu'en allemand que c'est bien rendu. Le titre, mais pour le reste, c'est la traduction argentine que je préfère. Je ne comprends rien à la traduction slovene qu'a faite notre ami Mataya. Et je ne comprends rien non plus, enfin encore moins, parce que je n'ai aucune notion de norvégien. C'est un petit peu une question qui t'arrodait. C'est comment tu peux, toi, te dire cette traduction en norvégien ou en slovene me convient, je la valide, je suis d'accord avec elle, puisque tu ne comprends rien à cette langue, tu ne l'entends pas, tu ne la parles pas. Est-ce que tu peux le dire ou pas ? Je peux dire que j'ai toujours été en lien avec les personnes qui m'ont traduite. Donc, pour ce qui concerne Mataya, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui est devenu une amie. J'ai une confiance absolue dans son travail. Après, peut-être qu'il y a eu... Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que je lui ai donné les traductions anglaises et allemandes et qu'elles sont les servies. Et moi, je fais pareil quand je traduis. C'est-à-dire que je regarde ce qu'ont fait les autres, quand c'est possible. Pour ce qui est de la traduction norvégienne, j'ai demandé à Okan Sandel, qui est un poète suédois qui vit à Oslo, et qu'a, tenez-vous bien, les poètes qui sont dans cette salle, il a une bourse à vie pour écrire des poèmes. Parce qu'il est considéré en Suède. Alors qu'en plus, il a émigré en Norvège. Bon, ce n'est pas loin, mais quand même. Il a une bourse à vie pour écrire ses poèmes, ce salopard. Et lui, il m'a dit que c'était vachement bien traduit. Confiance. Confiance. De toute façon, je n'y comprends strictement rien. Et à toi, là, ça te fait quoi de voir que tes textes voyagent comme ça, que des gens ont décidé de le faire, de le traduire, de le transporter ailleurs, que des gens en Argentine, au fin fond de l'Argentine, peuvent te lire en cette chance-là ? C'est quoi ce ressenti ? Ça fait quoi ? Je crois que je ne me rends pas bien compte, en fait. Mais c'est en tant que... que pour être traduite, je me dis que j'ai de la chance. Mais là, en ce moment, surtout depuis que je n'arrive plus du tout à écrire, mon rapport à l'écriture est devenu à nouveau celui de la traductrice, donc qui s'occupe des mots des autres, qui prend soin des mots d'autres poètes. Et là, c'est à la fois passionnant et une souffrance aussi. Là, Williams, j'ai fini, mais j'ai hâte quand même que François Osbourg me dise « T'as bien fait de revoir cette traduction, elle est bien meilleure maintenant. » Bon, je pense, mais je n'ai pas de recul et je suis toute seule à l'avoir lu. Et en plus, je suis la seule à avoir traduit ce livre-là en français. Il n'y a pas d'autre traduction. Donc, je ne peux pas dire « Tiens, lui, comment il a fait sur ce problème-là ? » Ou « Elle, qu'est-ce qu'elle... » Comme on pourrait faire à Camille Dickinson, qui a été traduite par plein, plein, plein de monde. Donc, on peut comparer, etc. Tu viens de dire que traduire, c'est prendre soin, prendre soin de l'autre, de ses mots. Est-ce que toi, tu considères qu'en étant traduite, on a pris soin de toi ? Je crois, oui. Je crois que quand même, tout le temps qu'on passait... Suzanne n'a jamais eu... Bon, elle a remporté un très grand prix de traduction, mais sinon, elle n'a même pas eu droit à... Comment dire ? Dix livres. Je parle de fric, mais... Non, mais elle l'a fait par amour des poèmes, quoi. Donc, elle a vraiment fait ça. Et deux livres, en plus. Et c'est grâce à elle que j'ai vu Toronto, c'est grâce à elle que je vais régulièrement en Irlande, en Angleterre, évidemment, que je peux voir Londres, sinon je n'aurais pas les moyens, etc. Donc, je lui dois une fière chandelle. Et je n'arrive pas à la traduire. Non, je n'y arrive pas, j'ai essayé. Mais ça tombe à plat, c'est pas... J'espère qu'un jour, quelqu'un la traduira, parce qu'elle le mérite. Mais moi, je n'y arrive pas, je ne suis pas la bonne personne. Parce que je crois aussi qu'il y a les bons traducteurs pour les... J'y crois à ça. Il y a le problème Amanda Gorman. J'ai rien à dire sur le sujet, mais mes éditrices auraient voulu que ce soit moi. Ah oui ? Oui, carrément. En France, traductrice tourne. Tu peux nous redire cette Amanda qui elle est ? C'est pas mal, mais je ne suis pas admiratrice de cette poésie qui est un pur produit de l'Amérique, qui est bien pensant, qui est... La jeune femme est super. Et après Trump, ça fait du bien. Mais j'aurais été contente de le faire aussi, parce que ça m'aurait permis de payer mon loyer. Mais bon, c'est pas... C'est pas ce que je cherche non plus. C'est pour les gens qui sont derrière leur écran et qui ne sont pas au courant. C'est cette jeune femme qui a écrit le poème pour l'investiture de Joe Biden. Et on se demande, on en parle beaucoup dans les médias en ce moment, à savoir qui est autorisé ou pas à traduire une jeune femme poète noire. Oui, c'est assez bizarre. Il y a des polémiques sur... Un noir doit être traduit par un noir, une femme par une femme. Enfin, je crois que ce sont des questions que la TLF se pose. Et ça a l'air d'être au cœur de leur sujet et de leur débat. On a un temps compté. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose en tant que femme traduite ? Pour être traduite ? Est-ce que tu aurais envie d'être traduite dans d'autres langues, par exemple ? Est-ce que tu as des propositions ? Est-ce que tu en as refusé, certaines ? J'ai jamais refusé. Et même si je ne comprends rien à la langue, j'ai déjà pensé à arrêter plein de trucs. La vie, par exemple. Arrêter l'écriture, c'est pas que j'y ai pensé. Là, c'est que je suis en panne, je ne suis pas bien. Arrêter de traduire, j'y ai pensé aussi et je m'y suis remise. C'est tout bête, mais si personne ne traduisait, on serait tous avec nos littératures nationales, on aurait l'air malins dans nos petites frontières. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'en fait, quand on est en plein doute, dans des périodes de grands doutes et qu'on ne sait plus très bien où on en est, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Je n'ai rien à dire de plus. Je dis que tu as une soeur qui apprend le chinois. Non, le japonais. Le japonais, mince. Le japonais à la fac, elle a une licence. Et puis plus, enfin, elle a commencé un... Enfin, là, c'est une mauvaise question parce que Julie vient de m'apprendre qu'elle arrêtait ses études. Elle me ressemble un peu trop. On est dans un moment de découragement un peu trop grand. Mais elle a appris le coréen toute seule, en autodidacte. Et elle n'a pas besoin de traduction pour lire en japonais. Ni en coréen d'ailleurs. Elle a des notions de chinois. Et elle n'a encore jamais rencontré Camille, Camille Loivier. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Camille lui a envoyé pas mal de bouquins à Strasbourg. Côté... Peut-être qu'en cachette, elle essaie de traduire tes poèmes. On ne sait pas. Oh non, 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 je crois pas. Mais voilà. Et j'ai mon autre sœur aussi qui a des notions de russe, qui avait fait l'inalco un petit peu. Vous êtes bien baignée dans les langues. Juste les filles, oui. Oui, super. Bien, voilà. Je suis désolée, je ne suis pas très... Je pourrais être plus ensemble. C'était un petit peu l'idée d'introduire le deuxième temps de cette rencontre qui est donc, tu l'évoquais, une joute. Une joute de traduction. Donc, c'est Sophie Aslanide qui représente l'Association des traducteurs littéraires de France qui va modérer la joute. Je ne vous révèle pas le principe. Elle le fera très bien. Mais nous avons avec nous deux traductrices qui viennent en plus de Haute-Loire toutes deux. Mireille Vignol et Catherine Richard. Nous les avions déjà rencontrées. Alors, je reprends mon papier. Mireille Vignol était venue à l'occasion d'une poésie hors saison. C'était en 2019. Elle était accompagnée du poète australien Peter Bakowski. Donc, ça avait été une super rencontre en bilingue, des questions-réponses, avec la traductrice de Peter. Et Catherine Richard aussi, qui était venue en 2018. C'était pendant le festival. Nous avions envie d'inviter le poète écossais John Burnside. Et pour des raisons de santé, il n'avait pu se joindre à nous. Donc, une lecture avait été faite par des jeunes étudiants de la classe théâtre du conservatoire de Clermont-Ferrand. Et Catherine était venue pour représenter John Burnside, nous parler de lui et dire tout le bien qu'elle avait aussi ressenti au moment de cette lecture, qui était aussi intense et belle. Donc, j'en profite aussi pour adresser un bonjour et un merci très fort à Irène Imar et à Elodie Fico de l'ATLF, avec lesquels on a pu construire tout ce programme qui va suivre. Et puis, avec Valérie, nous allons quitter la Seine et nous allons laisser nos places à ces trois femmes. Merci. 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 Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de la Semaine de la Poésie. Au nom de l'ATLF, je suis très très heureuse de vous accueillir ce soir pour modérer une joute de traduction. L'ATLF, c'est l'Association des Traducteurs Littéraires de France, qui a été fondée en 1973 pour défendre les intérêts spécifiques des traducteurs littéraires et lutter aux côtés des écrivains, auxquels nous assimile la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Aujourd'hui, c'est une association qui compte 1500 adhérents. Ses missions sont la promotion de la traduction, en favorisant l'accès en France à la littérature étrangère et la propagation à l'étranger de la littérature française, la défense, la sauvegarde des intérêts des traducteurs, la représentation de la profession, l'information et la sensibilisation des traducteurs, des éditeurs et de tous les acteurs de la chaîne du livre ainsi que du public, la mise en valeur de nos activités en rapport évidemment avec la traduction et enfin la publication d'une revue exclusivement consacrée à la traduction littéraire Translittérature. Dans notre actualité, je citerai l'engagement actif de la TLF dans les négociations actuelles dans le sillage des états généraux du livre et du rapport Racine, la participation active de notre association aux côtés des autres associations d'auteurs auprès des instances gouvernementales, notamment pour tout ce qui est mesures de soutien en ces temps difficiles pour le monde de la culture et en particulier pour les auteurs et les traducteurs et développer une réflexion sur les questions juridiques, par exemple, qui se posent désormais par de nouvelles formes comme l'auto-édition. Enfin, dernier point et non le moindre, le développement de nos partenariats avec les agences du livre en région, en Occitanie, en Normandie, en Pays de Loire et bien sûr en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors comme beaucoup d'acteurs du milieu culturel, nous nous sommes initiés à toutes les techniques de la vidéo pour pouvoir continuer à exister. Hier encore, la TLF a organisé une table ronde dématérialisée sur la condition du traducteur que vous pouvez retrouver bien sûr en différé sur le site. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une joute ? Eh bien, les deux traductrices ici présentes que je vais vous présenter en détail ont travaillé sans échanger entre elles sur un poème, un poème de Robert Robbins que vous allez découvrir. J'ai recueilli leurs traductions et je les interpellerai pendant l'heure qui vient sur leur choix de traduction pour faire apparaître les convergences, les divergences de lecture, d'interprétation. Et on évaluera ensemble la dimension créatrice dans les manières qu'elles ont mises en œuvre de passer le texte dans la langue cible. Alors, juste pour lancer un peu la chose, je vais citer d'un côté Jacobson qui affirmait que, je cite, « La poésie par définition est intraduisible. Seule est possible la transposition créatrice. » C'est juste pour vous mettre à l'aise. De l'autre côté, cette très belle citation de Charles Tomlinson, qui est un poète et un critique contemporain, à qui on demandait quel était le plus grand poème anglais du XVIIIe siècle et qui a répondu « C'est l'Iliade d'Homère dans la traduction d'Alexander Pope. » Alors, à mes côtés, Catherine Richard, d'abord francophone mais frotté d'anglais de traduction dès le berceau. Elle met de la méthode un peu dans cette folie à l'Institut Charles V à Paris VII au début des années 90. Sa première traduction est publiée en 1991. Elle est exclusivement traductrice littéraire depuis et a publié beaucoup de titres. Quelques auteurs magnifiques, John Burnside, John Edgar Whiteman, Liza McEnerney et d'autres. Un prix ou deux pour des travaux réussis. C'est comme ça qu'elle le formule. Et les volcans d'Auvergne en toile de fond. Mireille Vignol a grandi en Auvergne, vécu aux Etats-Unis, en Écosse, 18 ans en Australie. Elle a couvert l'actualité du Pacifique Sud de nombreux festivals culturels. Depuis son retour en France en 2002, elle a traduit plus d'une cinquantaine de romans pour diverses maisons d'édition. Quelques grands noms de la littérature australienne et océanienne. Elle collabore étroitement avec la maison d'édition thaïcienne au Vendésil depuis 2005. en tant que traductrice, lectrice et dénicheuse occasionnelle de talents littéraires. Mesdames, êtes-vous prêtes ? Oui. Oui. A découvrir déjà le texte de ma voisine. Je suis prête. Voilà. Alors, je me permets d'exposer ce premier... Ce premier... Voilà. Première diapo avec l'intégralité du texte pour donner au public une idée de ce qui a occupé les traductrices pendant bien trois ou quatre semaines. Et ma première question à vous deux, l'une après l'autre. Qu'avez-vous pensé de ce poème ? Comment l'avez-vous compris ? Qui est ce mystérieux HDT de la dédicace ? Et prenez un peu de temps pour répondre, le temps que les spectateurs lisent le poème du début à la fin. Alors là, moi, je ne me suis pas du tout posé la question de savoir qui était HDT. Moi non plus. Sophie, je ne sais pas, mais c'est... Ça commence très mal. Henry David Thoreau. Ok. Oui, d'accord. Oui, bon. On n'a pas fait notre boulot, là. Moi, je ne me suis pas du tout posé la question. Voilà. Bon, alors comment vous avez trouvé ce poème ? Est-ce qu'il vous a plu ? Oui, moi, il m'a plu. Moi, il m'a enchantée. Je peux expliquer peut-être un tout petit peu. C'est sans... Alors, j'ai lu d'abord avec mon œil de lectrice et ensuite avec mon œil de traductrice. Et puis, j'ai mis les deux ensemble. Et ce qui m'a frappée, déjà, c'était la sonorité du poème. C'est un poème qui est sonore, musical. Beaucoup d'échos d'un mot à l'autre. Et puis, des mots assez recherchés. Donc, j'ai fait bien attention à mes impressions de lectrice pour ensuite les rendre, essayer de les rendre, en tout cas, dans la traduction. Oui, c'est ça. C'est quand même un poème qu'on lit avec les oreilles. Un petit peu. Et il y a beaucoup, beaucoup d'allitération. Ça, c'est le premier truc qui est... En fait, il ne faut pas s'étonner parce que, déjà, l'auteur s'appelle Robert Robbins. Bon, déjà, avec un nom pareil, forcément. Ça pousse à l'allitération et il y en a partout. C'est vraiment... Donc, voilà, il y avait des questions de savoir. Pour moi, c'était la voix d'un enfant. C'était des souvenirs d'enfance. Et c'était des souvenirs d'enfance qui étaient provoqués par la lecture d'un livre avec Zanzibar en dernière page. Ah oui, alors que moi, je n'ai pas senti du tout un enfant. J'ai plutôt senti quelqu'un qui... Enfin, quelqu'un qui était à bord d'un navire ou un navire peut-être métaphorique, mais qui rentrait, qui revenait à Zanzibar et qui parlait de ses impressions, livrait ses impressions. C'est curieux, hein ? Oui, ben voilà, c'est ça, on est... Ben ça y est, on est dans le vif du sujet. À ce propos, d'ailleurs, puisqu'on n'a pas du tout la même... Enfin, la voix ne va certainement pas être du tout la même dans nos deux traductions. Je voulais dire, moi, que le sens a été assez secondaire pour moi. Il y a plein d'endroits dans ce poème où je ne sais pas trop où on est, dans quel lieu physique. On a l'impression d'être parfois dans un lit, parfois à bord d'un bateau, etc. Donc, je ne me suis pas attachée énormément au sens, à comprendre plutôt, enfin au sens bien sûr, mais je ne me suis pas attachée à comprendre exactement où était le narrateur, ni quelles étaient ses circonstances physiques, contrairement à ce que je pourrais faire dans une traduction de roman, par exemple. Là, je me suis laissée plutôt bercée par la musique. Alors, dans les diapos suivantes, je vais vous proposer cette disposition, c'est-à-dire l'anglais au milieu et, de part et d'autre, les traductions de Catherine et Mireille. Alors, je me suis permis de surligner en vert des passages qui m'avaient particulièrement frappée, que je trouvais peut-être intéressants de commenter. Pour ne pas surcharger, je n'ai pas non plus verdi la version originale. J'ai souligné des petites choses, des fois que ça vous inviterait, ça serait des invitations pour que vous nous en disiez un peu plus. Mais il est évidemment clair que vous commentez exactement ce que vous voulez. et enfin, à nouveau, pour lancer la discussion. Donc, le H, D, T et donc Thoreau, parce que le titre, au moins, du poème, et on verra une partie du contenu, est directement inspiré d'une phrase de Walden qui dit que c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde et compter les chats de Zanzibar pour se connaître soi et que la meilleure chose à faire, c'est de pratiquer l'introspection. D'accord. On comprend beaucoup de choses d'un seul coup. Donc, le titre du poème est assez proche de la citation de Walden. Alors, ma première question, c'est que vos titres ne sont pas les mêmes. Pourquoi Catherine Comté, Mireille Chiffré ? Oui, moi, j'avais mis Comté d'abord et puis j'ai eu envie de mettre Chiffré les chats juste pour garder le Counting Cats, pour garder cette allitération. Et puis, voilà, c'est plutôt... Je ne sais pas si je l'aurais vraiment gardé parce que c'est... Comté les chats de Zanzibar, c'est bien aussi. Et puis Chiffré... Alors, les chats à Zanzibar, là, je n'ai pas aimé le son. Donc, du coup, j'ai... Mais voilà, c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, on réfléchit à tout, on pèse tout, on rechange tout, on essaie toutes les formules possibles. Et puis, voilà, au final... Voilà, on choisit. On choisit. Oui, oui. Mais bon, ça aurait pu être... Comté les chats à Zanzibar, je l'ai eu aussi. Je veux dire, c'est... Ah, et là, tu n'as plus la parole. Je n'ai plus rien à dire. Ça ne marche plus ? Alors, oui, pour le titre, moi, ça donne tout de suite une orientation, en fait, mais qui pourrait d'ailleurs être démentie par la suite. Mais Chiffré les chats de Zanzibar, je ne m'attends pas du tout à la même chose que ce que j'ai traduit, moi, après. Donc, je pense que je ne vais pas être déçue. Donc, il y a, si je peux attaquer dans le vif du verre, du sud, ce qui est surligné en verre, dans le roulis de l'endormissement ou bercer, on est dans la même mouvance, c'est le cas de le dire. Mais mes os frémissaient en phase avec le chuchotis, je suis un temps de l'océan. Je remarque tout de suite qu'on a cherché toutes les deux à rendre le bruit de la mer, qui est décrit avec des mots pas spécialement courants. C'est un mot qu'on ne croise pas tous les jours en anglais. Et en français, il serait plutôt... Moi, je l'ai évité parce qu'il a une tonalité un peu médicale. Oui, ou linguistique. Oui, ou linguistique. Donc, j'ai préféré m'orienter vers la littération. Whisper, etc. Ça évoquait manifestement le bruit de la mer. Donc, je suis arrivée au chouintement mousseux parce qu'il fallait que ça... C'est sifflant, c'est sibilant. Mais donc, il fallait que ça chouinte, que ça siffle et que ça murmure en même temps. Donc, j'ai opté pour cette solution que toi, tu as rendue par le chuchotis chouintant. On arrive au moment. Oui, et frémissait en phase. C'est vrai que moi, pour ce poème, j'avais eu envie d'allitération parce que ça me semblait... Alors, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est l'imparfait au début. Le would. Le would. Ah oui, moi aussi, il m'a causé des cheveux blancs. Après, il passe au présent. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris pourquoi ce verbe-là était à l'imparfait. Alors, moi, je suis allée faire un petit détour par la linguistique, la grammaire, etc. Le would, pour moi, c'était ce qu'on appelle un would fréquentatif. Donc, ça a indiqué un recommencement qui va bien dans le sens du chouintement de la mer, enfin, du bruit de la mer. Et raison pour laquelle j'ai ajouté toujours mes os résonnaient toujours du chouintement mousseux de la mer. C'est un ajout de ma part, mais il me semblait qu'il fallait quelque chose qui indique la récurrence. Alors que moi, j'ai pensé que ça, ça s'exprimait par le fait que ça, ce soit au passé et le reste, il ne soit pas. Enfin, moi, j'ai failli mettre au présent, en fait, ce verbe. Je ne me serais pas permis. Oui, moi non plus, je ne me suis pas permis, mais j'ai pensé. Je me serais pas permis de le penser. Alors, juste sur l'ensemble de ce petit paragraphe et notamment la dernière phrase, « It is all written on the last leaf of a book that brings walrus and yak together back to back before the island appears. » Quelle mise en situation lisez-vous là ? Parce que d'ailleurs, c'est assez drôle quand j'ai lu les traductions. Si vous regardez, « That brings walrus and yak together back to back. » D'un côté, j'ai un livre qui rassemble morse et yak et de l'autre côté, j'ai un wallabi et un yak. Oui, elle était très inquiète, Sophie. Oui, oui, j'étais très inquiète. Elle me dit, t'es sûre, là, de ton coup ? Parce que morse, c'est pas... T'es sûre que t'as pas un repentir ? Les wallabies s'appellent les morses ? Et en fait, tout tient à la lecture, enfin, l'interprétation. Je vous laisse... Donc voilà, parce que moi, ce que j'ai vu là, et ça explique aussi pourquoi il y a un imparfait au début, c'est que c'est dans la tête d'un enfant, et c'est dans la tête d'un enfant qui lit un livre d'images. Et donc, c'est pour ça que j'ai un livre illustré, parce que je voulais insister là-dessus. Et donc, il y a des lettres, et il y a Wallabie, et c'est la fin du livre. Wallabie, yak, enfin, W, Y, et à la fin, Z, Zanzibar. Donc, je ne pouvais pas avoir morse qui était un... Qu'est-ce que c'est un morse ? Toi, t'as mis morse ? Oui, oui, j'ai mis morse, puisque Wallabie, pour moi, c'est... Ah, mais t'as pas mis comme l'animal. Wallabie, c'est un morse. Ah oui, pardon, oui, bien sûr. Donc voilà, oui, moi, je... Je me suis tenue à ce qui était écrit, et j'ai cherché ce livre. Je l'ai cherché, j'ai fait des recherches pour trouver de quel livre il était question, pour avoir une indication, puisque je me disais, peut-être, il faut voir dans ces deux animaux des symboles de deux pays, entre lesquels naviguerait... Parce que le narrateur, je le voyais sur un navire. Donc je me suis dit, peut-être, il y a une symbolisation de deux continents ou des choses comme ça. J'allais nulle part, bien sûr, mais évidemment, j'aurais dû chercher qui était HDT. Oui, mais moi, je ne sais pas, c'est une interprétation, mais là, moi, j'ai vu... C'est pour ça que... Moi, je n'ai pas vu du tout une personne dans un bateau. J'ai vu quelqu'un qui était un enfant, qui lisait ce livre d'images et qui voyageait en voyant cette image de Zanzibar. Et tout le reste, pour moi, c'est cette description de Zanzibar qu'il lit ou qu'elle lit, puisque on arrivera à ça bientôt, dans cette histoire-là. Donc, W... Alors, j'aurais pu mettre Wapiti, j'avais pensé à Wapiti. Ça peut être... Bon, je me suis dit, Wallabi, c'est rigolo. Et puis, voilà, il fallait que ce soit W, Y, dos à dos. Donc, c'est les pages qu'on tourne. Et puis, enfin, Zanzibar. L'île, c'est Zanzibar, pour moi. Donc, avant que l'île n'apparaisse, pour moi, il était à bord d'un bateau, il arrivait à l'île. Ah oui, alors... Oui, mais j'ai pas du tout vu ça comme ça. Oui, sauf qu'une fois qu'il a tourné la page où il y a W et Y, il arrive à Z, effectivement. Il arrive à Zanzibar. Donc, en fait, à l'inverse de l'introspection proposée par Thoreau, on a probablement un narrateur qui se laisse promener par ses sensations. On va voir. Ce poème est très, très ancré dans les sensations. Ah, on est toutes les deux amarrées. Alors, vous êtes toutes les deux amarrées, mais il n'échappera pas, évidemment, à notre public que Catherine a sous-entendu un narrateur masculin, alors que Mireille a vu une narratrice féminine. Alors, évidemment, je vous pose la question. Quelles sont vos motivations ? Le poème ne fournit que trois instances. Si j'ai bien compté. Surtout, le poème en anglais ne fournit aucune indication. Aucune indication. De savoir si c'est quelqu'un, si c'est un... Enfin, moi, j'ai vu ça comme un enfant, donc un garçon ou une fille. Alors, vas-y, Catherine. De mon côté, moi, c'était un adulte ou un jeune adulte qui naviguait. Donc, et puis, certainement, influencé à mon insu par le nom de l'auteur, j'en ai fait un narrateur masculin. Il n'y a aucune raison d'en faire un narrateur plus masculin que féminin, en effet. Alors, toi, peut-être, tu as des... Certainement, tu as des arguments contre. Moi, la seule chose, c'est que j'ai demandé à un moment si on pouvait contacter l'auteur. Parce que typiquement, c'est le genre de choses, je ne me permettrais pas de le mettre... Parce que, évidemment, c'est un auteur masculin, mais son narrateur, on n'en sait rien s'il est féminin. Tout à fait. Donc, c'est typiquement le genre de questions que je poserais à l'auteur pour le décider. Mais dans les règles du jeu, de la TLF, on ne contacte pas l'auteur. Si l'auteur était mort, Si l'auteur était mort, ce serait un autre problème. Chaque problème, on ne va pas tuer nos auteurs. Mais dans le cadre d'une joute, moi, je trouvais que c'était intéressant justement de se passer de toutes... Oui, c'est intéressant. Moi, je me suis dit... Je me suis identifiée à cette gamine, en fait. Je me suis dit, c'est cette petite gamine qui lit son livre d'histoire, qui arrive à Zanzibar. Et cette page de Zanzibar lui provoque des souvenirs ou des projections avec des odeurs, avec des... Enfin, plein, plein de choses. Et je n'ai jamais su si elle est véritablement allée à Zanzibar ou pas. Mais donc, moi, j'avais envie que... Voilà, pourquoi pas que ce soit une petite fille. Alors, c'est une situation qui arrive souvent quand on traduit de l'anglais. On est un peu coincé. Et c'est vrai que... Enfin, on essaye... Enfin, moi, je me rappelle avoir essayé, sans y parvenir, de gommer toute marque de genre. Et en fait, c'est assez compliqué en français. C'est terriblement compliqué. Oui, oui. Il faut trouver des adjectifs qui ne varient pas dans le genre, uniquement dans le nombre. Et du coup, évidemment, tout ce qui est participe passé est complètement exclu. C'est surtout inutile si l'auteur est vivant. Mais c'est vrai, on voit souvent friend en anglais. Friend, plaf. Est-ce qu'on sait si c'est un homme ou une femme ? On n'en sait rien. Donc, il y a des fois, ça n'a aucune importance. Il faut bien se le dire aussi. Mais il y a des fois où je pense que ça a vraiment une importance. Tout dépend du contexte. Et dans ces cas-là, si l'auteur est encore vivant, autant demander. Mais on peut se trouver aussi dans le cas de figure où l'absence de précision quant au sexe ou genre du narrateur est important. Il peut y avoir... On peut avoir ce petit jeu d'incertitude à mener jusqu'au bout et sur une très longue durée. Donc, là, ça ne m'a même pas effleurée, je dois dire. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Un cocon de couverture qui était... Oui, moi j'ai... A bed of bundled blankets. A bed of bundled blankets. J'aime bien le cafarnéum de couverture. Je n'aurais même pas mis en vrac, tu vois. Il m'en fallait un de plus. Il m'en fallait un de plus. Ah oui, t'en voulais un de plus. Mais déjà, le cafarnéum, c'est bien en vrac quand même. Oui, 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 mais il me fallait un que de plus. Ah, c'est ça, c'est le que de plus. Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est marrant parce que bundled, c'est un mot... Il y a vraiment le sens d'entasser, de réunir, de... C'est un baluchon. C'est un baluchon. Et c'est, par exemple, quand on parle d'un bébé, on dit my bundle of joy. C'est l'idée de langer aussi. Enfin, vraiment de... Donc, c'est pour ça que j'avais envie de m'en faire un cocon. Mais, bundled, ça veut pouvoir aussi dire que c'est un peu le bordel, que c'est... Donc, c'est plus le cafarnéum. Ouais, c'est... Et toi, tu ajoutes des... Enfin, tu crains pas d'ajouter des syllabes puisque tu mets l'assé d'inhaler. T'aurais pu très bien... On aurait pu... Même avec une narratrice, une petite fille, on pourrait très bien dire l'ass d'inhaler, la poussière sèche à longueur de journée. Mais toi, tu... L'assé d'inhaler, on retrouve les haies qui sont ensemble. Ah oui, on est le bercement. Ouais. Alors, j'attire aussi votre attention sur ce paragraphe en vert. Enfin, la fin du paragraphe. Je regarde le défilé de visage noir drapé de blanc qui déambule. Je suis des yeux la procession de visage noir voilé de blanc. Tresse de cannelle et d'esclaves de cinabre et de détresse. Entre là, de cannelle et d'esclaves de cinabre et d'affliction. Avec un vrai, un vrai, vrai travail là sur les sons et des parties pris, des choix différents. Défilé déambule, tresse, détresse. Ouais, alors, voilà, moi, dans la rue, par exemple, que tu as gardée, moi, j'ai hésité. Puis, il y a un moment, je me suis dit, ce dans la rue, il m'alourdit tout. Et en fait, je me suis dit, une procession, c'est où ? C'est forcément dans la rue. Oui, c'est un raccourci qui est envisageable. Mais moi, ça me paraît un peu, on est moins ancré dans le paysage si tu enlèves la rue. Ouais, ben oui, mais... C'est ce que tu as choisi, en fait. Pour le son, parce que je trouvais que c'était plus, voilà. Et puis, parce que, c'est vrai que j'ai un peu cette tendance à me dire, ben ça, c'est évident. Et bon, des fois, il faut faire attention parce que s'il l'a mis dans le texte, c'est... Il faut le garder. Alors moi, tu es allée jusqu'à voiler et moi, je me le suis refusé, celui-là. Ouais. Parce que le voile, alors, le texte... Mais c'est des visages qui sont enveloppés. Donc... Oui, oui, mais le voile était trop chargé, par rapport à... Justement, ça a une connotation religieuse. T'es à Zanzibar, quand même. Oui, oui, mais justement, elle y est dans le processing, c'est une procession. Mais la connotation religieuse du voile, moi, je l'ai évité. D'accord. Oui. Donc drapé. Donc drapé, oui. Et bon, ensuite... Et déambule, voilà, c'est ça. Moi, je n'aurais pas utilisé déambule parce que je trouve que processing, il y a quand même quelque chose de plus formel, de plus... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, mais le... Comment je l'avais apporté, celui-là mené ? Le défilé de visage. Oui, c'est-à-dire que je perdais un petit peu de la procession avec le défilé. Donc je l'ai compensé avec déambule. Enfin, je l'ai remusclé un peu. Si je puis dire. Et puis les tresses de cannelle et d'esclaves, de cinabre et de détresse, en fait, j'avais... Je n'avais pas détresse au début. Qu'est-ce que j'avais ? J'ai pris des notes parce qu'après, je ne me souviens de rien. De tristesse, ce qui allait pas mal aussi. Puis après, je me dis, mais détresse et tresses, ça faisait vraiment... Là, c'était un peu de la chance quand on parlait des miracles un peu des fois. Tu t'es fait plaisir. Voilà. Et puis toi, pareil, c'est joli aussi, entre là, de cannelle et d'esclaves, de cinabre et d'affliction. Oui, l'affliction, je ne la mettrais pas là aujourd'hui. Je garderai mon chagrin que j'avais... Ah oui, chagrin, c'était bien. Voilà, l'affliction, c'est un peu l'artiserie lourde. Oui, parce qu'on n'arrête pas de tout changer de chaque fois qu'on regarde de nouveau le texte. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça, c'est quelqu'un de jeune. Moi, j'ai senti ça comme vraiment quelqu'un, un enfant, une enfant. Oui, moi, ça ne m'avait pas du tout effleuré que ça puisse être un enfant parce que justement, il y a cette introspection. Le personnage qui raconte ce passage, enfin, ce poème, analyse ses sensations. Il est trop jeune pour sentir la sueur de membres déformés ou tordus, on arrive à la même chose, ou goûter les larmes, d'autres larmes que les siennes. Alors, justement, comment vous avez compris « the sweat of twisted limbs » et « the tongue of any but my own tears » ou « the tongue of other people's tears » ? » Moi, j'ai vu l'esclavage ou une forme de... Voilà, de... C'est cette affliction, enfin, ou ce chagrin qui était le dernier mot du paragraphe précédent qui est un petit peu répercuté dans cette description, enfin, qui est carrément répercuté dans cette description. Les membres tordus, le « twisted limbs » c'est vraiment... C'est fort. ça me fait penser à cette chanson de Billie Holiday, « Strange fruit » où il y a une description d'un chage de pendu et on les a, les « twisted limbs » et les... la « sweat », le « sweat of twisted limbs » c'est vraiment... c'est fort. En plus, il y a aussi le travail des sons qu'il fallait respecter. Oui, et finalement, dans ce passage, cet enfant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je suis trop jeune pour comprendre tout ça. C'est ça. Je ne suis que dans les sensations. Mais pour moi, elle regarde toujours son livre d'images et elle voit des esclaves et elle ne comprend pas. Donc, elle a des sensations mais elle ne comprend pas ce que ça veut dire que ces membres déformés, pourquoi il y a des pleurs... Enfin, elle ne comprend pas ce chagrin. Elle ne comprend pas cette espèce de situation. Elle est dans la sensation pure. Et d'ailleurs, les verbes auxquels on s'est heurtés, je pense que toi aussi, tu as eu du mal avec ça, non ? On s'est retrouvés avec des « smell, taste » « feel » sont tous des verbes très simples mais qui sont très difficiles à manier. D'ailleurs, dans ce dernier paragraphe, « I smell the gutted fish waiting for the pan. I feel the slick, the swirl of intestines and the button heart in my hand. » Vous avez... Et je vais vous demander si vous voulez bien de lire ce passage à haute voix, l'une et l'autre. Alors, soit vous lisez le vôtre, soit vous lisez celui de votre collègue, comme vous voulez. Mais qu'on entende justement les sons. On va peut-être lire chacun le sien parce qu'on le connaît un peu mieux. Oui. Bon, allez, j'y vais. Je sens l'odeur du poisson vidé qui attend la poêle et sous mes doigts l'âme à glissant des intestins et le cœur pas plus gros qu'un poids. Je flaire le poisson vidé qui attend la poêle à frire. Je sens le tourbillon visqueux des viscères et le petit cœur rond au creux de ma main. Pas plus gros qu'un poids. Ah oui, le button. Le button. Alors là, il y avait quelque chose qui m'a un petit peu posé, pas un problème, mais je me suis posé une question à ce propos. L'auteur écrit « I feel the slick the swirl of intestines ». Donc, j'ai pensé qu'il y avait une coquille. Un article de trop. Oui. « I feel the slick swirl of intestines ». C'était cohérent. Mais à la réflexion, je pense qu'il n'y avait pas de coquille. Le texte est très bien léché. L'orthographe, en tout cas, est irréprochable. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de coquille et je rétablirais quelque chose. Moi, je dirais sous mes doigts, il faudrait rajouter quelque chose de l'ama glissant. Je ne sais plus ce que je pourrais... Je ne suis plus vraiment dans la phrase, mais il me manque un petit morceau, du coup, parce que je pense que l'article... « The slick, the swirl ». Oui, c'est vrai que... Et c'est vrai que si on écrit le tourbillon, le visqueux, ou le... Bon, ça va faire bizarre en français. Et on aurait peut-être... Mais c'est bizarre en anglais. On aurait peut-être... Donc, on aurait... J'ai loupé un truc là. Ça va, toi aussi ? Oui. On a loupé ensemble. Alors, entre les oublis et les ajouts, j'en profite pour faire une remarque juste formelle, surtout destinée au public. Vous aurez remarqué depuis le début que l'anglais est toujours plus court que le français. et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une constante. D'ailleurs, Catherine et Mireille, vous êtes relativement proches en termes de ce qu'on appelle, nous, taux de foisonnement, donc entre l'anglais et le français. Entre les paires de langues, le taux de foisonnement diffère et de l'anglais au français, on sait qu'en général, la longueur du texte cible en français va augmenter de 20 à 25 % en volume. Je ne suis pas sûre, il faudrait qu'on compte, mais je ne suis pas sûre parce que là, t'as triché, regarde, t'as mis plus d'espace, plus de largeur au texte en anglais. Pas du tout. Parce que moi, souvent, je sais qu'en général, on a beaucoup plus de mots, mais moi, très souvent, je tombe un peu sur mes pattes. Ce n'est pas seulement beaucoup plus de mots, on a des mots beaucoup plus longs. L'anglais, il est très concis parce qu'il a toutes sortes de mots qui viennent de la partie germanique de la langue, alors que nous, on galère avec nos articles. Il y a une phrase, je ne sais plus, dans laquelle, à la fin, dans l'avant-dernier paragraphe, je crois, où il a fallu, je me batte, pour éviter d'avoir cinq fois le mot « de », « d-e ». Et j'ai vraiment galéré pour les éviter parce que c'est infernal en français alors que l'anglais est tellement concis. « Apostrophesse », ça glisse tout de suite et nous, les deux, le truc du machin, du bidule. Alors, dans ce paragraphe, je voulais vous interpeller sur la première phrase qui, alors après, voilà, c'est votre interprétation et vous avez eu une interprétation différente, me semble-t-il. Mireille a choisi vraiment de privilégier la généralité qui dit « entraille » dit « chat ». Alors que Catherine a essayé de trouver une formulation, il me semble, un peu plus ancrée dans la singularité. Il y a les deux, en anglais, il me semble qu'il y a les deux. Donc, oui, moi, je n'ai même pas mis de poisson, c'est ça ? Parce que, on vient juste d'en parler, c'est ça ? Oui, mais c'est plutôt la syntaxe. Là où, là où, il y a et qui dit, qui dit. Et c'est quoi la question ? La question, c'est toujours la même, c'est pourquoi vous avez choisi cette formulation. Voilà, là où il y a, oui, c'est vrai que c'était plus proche de l'anglais. Oui, moi, je suis plus proche de l'anglais, donc je te laisse parler de ta formulation en toi, parce qu'il doit y avoir une autre motivation. Non, je pense que c'est, ben voilà, là où il y a des, enfin c'est un peu pareil, le sens, qui dit entre aïs et écailles scintillantes sur le bois imbibé, dit aussi chat, innombrable, enfin je ne sais pas, je pense qu'au niveau du sens, c'est, ouais non, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément pareil. Oui, sauf que sur la fin de la phrase, on est dans une situation de plus en plus singulière, de plus en plus spécifique, on est au crépuscule, on a toutes ces sources de lumière, alors le champ thématique de la lumière en anglais, on sait, du coup en français, c'est le casse-tête, je vous laisse regarder, peut-être même lire ce passage. Alors oui en anglais, ça donne The Perfume, Glow of Evening Star and Fitful Flames, et alors t'as mis quoi toi ? Alors moi j'ai mis La Clarté parfumée d'Etoile du Berger et Flammes Fiévreuses, et moi j'ai mis La Lueur parfumée de l'Etoile du Berger et des Flammes Affolées. Voilà, moi j'ai resserré, j'ai supprimé déjà un article en resserrant l'Etoile du Berger et Flammes Affolées, ce qui n'est pas forcément très heureux à la relecture, je trouve, mais il fallait éviter ces articles pour moi. Alors c'est marrant parce que ta solution de départ, qui dit entrailles et écailles, dit aussi chat, est très économique, et après, tu alignes les deux et les deux. Parce que moi j'ai pas vu ça, attend, La Clarté parfumée, parce que dans ta phrase, ça veut dire que La Clarté parfumée d'Etoile du Berger et Flammes Fiévreuses, elles sont pas reliées si tu veux. Si, la Clarté parfumée de ces deux choses-là. Ah ouais. Oui. Oui, oui, c'est bon. J'ai un dé de plus, c'est tout, c'est pas vraiment... Oui, je pense que c'est vrai que c'est toi qui m'y fais penser, c'est vrai que je pense que c'était plus économique de dire qui dit entrailles, dit machin. Mais t'es économique jusqu'au bout d'ailleurs et c'est là pour le coup, sans venir réclamer leur dû, moi je fais piètre figure avec leur part de la pêche. Bah t'as une allitération du coup quand même. Elle était en anglais ? Je sais pas. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Moi, j'en étais plus à me demander si j'étais exactement au même endroit pour les allitérations. Simplement, c'est un texte, ah bah non. Ah moi j'essaye et puis si ça marche pas, je déplace. Tu dis un peu la même chose là. Oui, mais là, c'était... Non, il n'y avait pas d'allitération en plus. Mais c'est marrant qu'on a quand même plein de choses qui sont exactement pareilles. Ça c'est... Heureusement. Heureusement, oui une fois. Oui, on a toutes les deux le pêcheur musclé. Oui, que moi j'aurais dit musculeux d'ailleurs parce que... Oui, il est... Plutôt que musclé. Mais c'est pas... Qu'est-ce qu'il est en anglais ? Muscle. Il est muscled. Muscled. Oui. J'y ai pensé, moi, mais musculeux, je le voyais trop caricatural. Puis c'est un peu... Moi, comme j'ai le parti pris, c'est que c'était une petite fille et il y a des fois où ça me gênait justement qu'il se vocabulaire aussi précis à des moments parce que des fois, le vocabulaire est très simple. Il choisit des mots très simples et donc j'étais un petit peu... Oui, il y a d'autres fois où le cinabre, je ne suis pas sûre que... Oui, exactement, c'est ça, il y a des... oui, oui. Alors, il se passe quelque chose à la fin de ce paragraphe là. je suis impatient et puis ensuite indifference mais je longs pour... Alors longs pour... Qu'est-ce que t'as mis toi ? J'attends. J'attends. Et alors moi j'ai hâte. J'ai hâte. Longs pour, il me semble qu'il y a vraiment une idée d'impatience et tout ça et j'ai failli mettre... Alors ça c'est drôle parce qu'étant à Clermont-Ferrand et moi étant auvergnate, j'ai toujours dit je languis. Moi j'aurais marqué ici je languis de ce qui vient ensuite. Mais j'ai déjà marqué languir dans des traductions et on m'a dit quoi mais ça c'est un régionalisme ou un... Et je suis tombée des nues quoi. Ah bon ? Mais moi je languis de te voir, je languis d'y aller. Pour moi c'était un verbe qui était tout à fait la seule langue en anglais et donc j'essaie de ne pas mettre des languires dans mes textes mais instinctivement j'aurais mis voilà je languis de ce qui vient ensuite. Mais bon... Mais est-ce que c'est bien construit ça ? Je languis de ce qui vient ensuite ? Moi c'est comme ça que je le dis. Oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on l'entend. Alors dans le midi c'est même je me languis. Oui. Ah oui, moi je languis d'y aller, je languis de te voir, je languis de... Enfin je l'utilise vraiment comme ça. Enfin je l'ai toujours entendu comme ça. Oui, je languis de te voir, t'as un infinitif après mais tu dirais pas je languis de ce qui vient ensuite ? Bah si. Ah bon ? Enfin en tout cas je l'ai pas mis parce que je me suis aperçu que c'était un régionalisme mais voilà, il me semblait qu'il y avait quand même la hâte quoi. Ce paragraphe il est particulièrement intéressant parce que c'est le passage où vos choix syntaxiques sont les plus divergents. Parce qu'il était compliqué ce paragraphe. Oui, oui, c'est-à-dire dans vos découpages des groupes, notamment des groupes nominaux, vous avez choisi, vous avez fait des choix différents. Et puis vous avez fait aussi des choix différents en termes de restitution de ce que moi j'ai perçu comme étant un rythme un peu lancinant de cette longue première phrase sans verbe. Et Mireille qui elle a introduit un verbe pour annoncer les échos. Est-ce que c'est des choix conscients de votre part ? Comment vous avez négocié toute cette partie-là ? C'était compliqué. Je l'ai eu longtemps, j'ai trouvé que c'était tordu en anglais, je dois dire. Oui, parce que c'est plus attentive à ci qu'à ça. Et après, il n'y avait plus de comparaison en fait. Il n'y avait plus de... La plus attentive à l'écho qu'à la clameur. Et donc j'ai rajouté... Oui, j'ai mis je capte parce que sinon je ne savais pas comment le... Je ne sais pas comment t'as fait toi. Je ne savais pas comment l'agencer. Justement, je me suis cassée la tête pour respecter cette phrase sans verbe. Donc je n'ai pas de verbe. Mais je n'aime pas ton capte. Je n'aime pas le... Enfin, je n'aime pas... C'est un verbe trop récent, je trouve, trop... Non, non, mais je l'ai mis dans le sens de capter, vraiment de recevoir. Je ne sais pas, je comprends. Oui, oui. C'est vraiment une sensation, si tu veux. C'était justement pour sortir des feels, des... Donc on sent parce que... Ça, c'est aussi le problème. C'est qu'en anglais, I feel, je sens. I smell, je sens. Oui, ça nous a poursuivi tout le long. Et donc on se retrouve avec ce verbe sentir à tous les étages. Donc j'avais envie d'être dans cette espèce de sensation, de sensoriel. Donc capter, pour moi, ça permettait de... Enfin, je ne sais pas, je n'arrivais pas à... Ouais. À balancer la phrase sans verbe. J'aurais pu, je voulais être plus attentive à l'écho qu'à la clameur. La réverberation d'une... Au début, j'avais ça. Puis j'avais dit, mais on ne comprend rien du tout. Enfin, c'est... Et moi, ce que j'ai fait aussi, c'est... Enfin, ce qui m'a tordu l'esprit quelque temps, c'est justement d'éviter le plus attentive à l'écho que... À l'écho que... Ah oui. Et donc, je l'ai un peu retourné dans tous les sens. Et ça, forcément, on arrive à des trucs qui ressemblent... Qui me font un peu penser des fois à Marquise Belle, Vos douze yeux d'amour mourir me font. Donc on change la place des mots et on... Souvent, on élève un petit peu le registre. Et là, le registre est un petit peu plus... Tout du long, je crois, dans ma traduction, le registre est un petit peu trop soutenu par rapport à la narration en anglais. Et c'est marrant... Donc là, attentif à l'écho plus qu'à l'appel. Moi, j'aime bien ta clameur. Je ne l'ai pas trouvée, celle-là. À la lointaine réverbération. Donc après, oui, on a un cri de 24... Voilà. Et alors moi, j'ai trouvé aussi, tu vois, en bord de route, je ne l'ai pas mis. Oui, oui, tu en as fait l'économie, oui. J'ai trouvé que c'était... que ça alourdissait et que bon, voilà, c'est... L'idée, c'est quand même ce qu'il entend. Enfin, où est-ce qu'elle ressent et ce qu'elle comprend de tout ça, quoi. Plutôt qu'exactement où c'est. Oui, mais en même temps, la sensation, elle est ancrée dans un paysage. Et là, quand on en supprime un petit bout, tu supprimes quelque chose de visuel. Oui. Tu restes dans le... l'ouïe, en fait. Dans ce qui relève de l'ouïe. Et t'en enlèves un petit peu du côté du regard. Et ensuite, la plainte pantelante. Oui. Alors, par exemple, dans le dernier paragraphe que j'ai mis en vert, d'un côté, donc, Catherine, ceux qui suivent, puis abandonnent... Alors, attendez, je suis en train de me... Ceux qui suivent, puis abandonnent... Les traces sanglantes d'hommes vifs et brusques qui dominent. Et Mireille, je suis à l'écoute de ceux qui suivent, puis renoncent. Du sillage sanglant d'hommes bâclant la besogne. C'est-à-dire, en fait, toi, Mireille, t'as raccroché le sillage sanglant à l'écoute. Tout ça pour dire que vous n'avez pas découpé syntaxiquement le paragraphe de la même manière. Ah oui, elle était compliquée, cette phrase. Vraiment, c'est... Mais moi, je... En anglais, moi, ce que je comprends là, I listen for the ones who follow, then abandon the bloody traces, etc. Le narrateur ou la narratrice, donc, écoute, guette à l'oreille ceux qui suivent, abandonnent... Oui, mais c'est la virgule qui tue, là. Parce qu'en fait... Et oui, la virgule anglaise, oui. Et parce que la virgule anglaise, c'est follow, then abandon, virgule, the bloody traces. Moi, je l'ai lu comme ça. Je me suis posé la question de savoir si c'était abandon the bloody traces. Mais à ce moment-là, la virgule n'a aucun sens. En anglais, si. Elle est obligatoire. En anglais, un anglais mettra toujours une virgule à cet endroit-là. Ah bah non. Non, non, non. Bah non, si c'est le sens d'abandonner les traces sanglantes, pourquoi il dirait then abandon the bloody traces. Non. Parce qu'il y a deux verbes. On peut jouter 15 minutes sur une virgule ? Oui. Bon, alors, la virgule. D'accord. Donc, ça explique nos choix différents. Oui. Attends, est-ce qu'on peut revenir sur le corbeau ? Parce que toi, tu as des oiseaux noirs. Moi, je me suis quand même vraiment posé la question. Ah oui. Parce que c'était des black buds. Et alors, les black buds, en anglais, quand ça se tient, c'est des merles. Bon, là, ça ne se tenait pas, donc ce n'était pas des merles. Et puis, il n'y a pas de merles à Zanzibar. Les choses qu'on apprend en faisant des traductions. Et alors, non, c'était juste pour vous dire que j'avais quand même trouvé... Moi, j'ai mis des corbeaux. Et en fait, je l'ai un peu regretté parce que je n'aimais pas le son d'oiseaux noirs. Je ne sais pas. Et en fait, il y avait aussi, en recherchant les corbeaux, les oiseaux noirs de Zanzibar, j'avais trouvé des aigrets tardoisés. J'ai trouvé vraiment superbe. Mais bon, c'était ridicule de le mettre là. Et en fait, je pense que dans l'idée de... de ce vocabulaire d'une enfant, sans doute coiseau noire, c'était beaucoup mieux. Mais apparemment, il y a beaucoup de corbeaux à Zanzibar qui envahissent. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est des charognards. Et dans l'esprit de cette petite fille, c'est ça. Juste pour dire qu'on se pose beaucoup de questions. Bah oui. Alors là... Ah ! Ah ! Ah oui, les catspaws... Elles ont toutes les deux raisons. Catspaw veut dire à la fois la risée, donc une petite brise sur l'eau et évidemment la patte de chat. Ah bah oui, moi pour moi, c'est... J'ai une objection. C'est que je disais tout à l'heure que l'orthographe de ce texte était très très soigné. et j'ai cherché donc le catspaw, il m'a posé autant de problèmes qu'à toi, je pense. Et catspaw, quand il est écrit d'un seul tenant, c'est le nom du vent. Sinon, il est écrit avec... Dans le cas des bruits de pas, pas feutré du chat ou autre, il est écrit avec une apostrophe et en deux mots. Oui, bien sûr. L'argument linguistique est imparable. Est-ce qu'on n'est pas en train de compter des chats à Zanzibar ? Mais depuis le début, on compte des chats à Zanzibar. Tout le reste du paragraphe Watch the whiskers, smell the clover... Alors d'ailleurs, je pense que c'est clover, pas clover. Oui, oui, oui. Bon, taste, etc. Et dans la diapo précédente, j'avais souligné discrètement un I listen for the ones. Et là, j'ai I listen for the cat's paw. Moi, je l'ai lu. J'ai lu The ones comme étant les chats dans le passage précédent, à savoir les chats qui s'approchent des restes de poissons qui ont été déballés sur le quai. Alors, ils viennent, ils flairent, ils laissent tomber, surtout quand ils sentent que les charognards tournent. Ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, dans ma lecture à moi, les quick uncaring men seraient, alors ils sont évidemment bien en demi-teinte les esclavagistes, mais aussi ces pêcheurs qui maltraitent la nature. Et donc, on enchaîne sur I listen for the cat's paw. Pour moi, c'était la patte du chat. puisqu'à la fin de ce paragraphe, enfin, à la fin de ce poème, dans ce dernier paragraphe, on est dans toutes les sensations des chats. Et là, c'est un exemple magnifique des effets de réverbération qu'on a dans un poème. On a l'impression que c'est un petit verbe, une petite tournure anodine et en fait, elle fait écho à celle de trois lignes plus haut et elle renvoie, elle y renvoie et voilà, moi, je suis passée complètement à côté. Mais il n'y a pas d'à côté. Si, c'est-à-dire que là, ça donne une toute autre... Moi, ça m'éclaire le passage précédent, ta remarque. Oui, mais c'est juste ma lecture à moi. Oui, mais comme quoi, il faut se mettre à plusieurs. Oui, trois têtes valent mieux qu'une. Enfin, moi, là, vraiment, je me suis dit mais pourquoi... Voilà, je me suis posé la question, effectivement. J'ai regardé quatre pots. Je ne connaissais pas le terme brisé. Je me suis dit mais non, ça ne peut pas être ça. Alors, moi, je n'ai pas trop cherché où était le narrateur ni ce qu'il faisait. C'est ce que j'expliquais au début. Je n'ai pas trop essayé de l'ancrer dans une quelconque réalité. Et là, j'ai traduit mais ça ne fonctionne pas, du coup. Je trouve que ça ne fonctionne plus. Mais en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on est obligé de faire un choix parce qu'on n'a pas de cat's ball. On n'a rien en français qui veut dire à la fois un vent et une patte de chat. Donc, on est typiquement dans ce que je disais tout à l'heure en riant et en citant Ricoeur, le travail du deuil dans la tâche du traducteur. Il y a certains moments de renoncement. Alors, il y a bien sûr des petits miracles aussi. Mais là, c'est une très très belle illustration de notre impuissance. Et puis bon, là, c'est vrai qu'encore une fois, on aurait pu demander à l'auteur si c'était... Voilà. C'était interdit. Voilà. Et j'ai évidemment souligné la dernière phrase. Je ne devrais... Juste, excuse-moi, je pensais revenir sur le trèfle. Tu disais que c'était peut-être une coquille. Moi, j'étais tellement dans à Zanzibar que j'en ai fait un clou de girofle sans même m'en rendre compte. C'est devenu The Clove au lieu de The Clover. Donc, je sens le girofle dans les fourrures crottées. Et moi, mon unique petit miracle du poème, c'est les fourrures crottées. Parce que Clotted Furs, j'ai bien pensé aux dreads et à toutes sortes de choses. Mais rendre l'image d'une façon aussi concise, rendre l'image d'une fourrure de chat qui est toute emmêlée et boueuse, c'était difficile. Tu vois, la fourrure irsute, on comprend, mais les sonorités, je ne les aime pas bien, les sonorités. Et en fait, les fourrures crottées, je me le suis autorisée. Ce n'est pas tout à fait l'image, mais c'était le son. Oui, tu as eu raison. Tu as eu raison. Merci. Oui, oui. Alors moi, vraiment, je disais, mais ce n'est pas possible. D'abord, le trèfle, je me dis, ça ne sent rien, le trèfle. C'est ça, il y a clove, donc c'est en anglais, il a mis cloveur, qui est trèfle. Et donc, il y a un chat avec du trèfle dans la fourrure, ça me paraît bizarre. Et donc, j'avais mis girofle, des giroflets. Mais c'est pareil, le giroflé, les giroflés. Oui, mais la giroflé, c'est la plante qui donne les giroflés. Ah oui. Enfin bref, peu importe. Et après, je me dis, ben non, en fait, il faut mettre ce qu'il a écrit parce qu'on ne peut pas lui demander s'il a fait une coquille ou pas. Mais je lui demanderai après, promis, promis. Tu lui demanderas. On a fait la même chose. La dernière phrase de ce poème qui est très très proche de la phrase de Walden. Je ne devrais pas, mais je les compte pourtant, les chats à Zanzibar. Je ne devrais pas les compter, mais c'est ce que je fais. Je chiffre les chats à Zanzibar. Deux. Deux Zanzibar. Ah, mais je n'aime pas le chat à Zanzibar. Le chat à Zanzibar. Oui, c'est pas bien. D'accord. Le chat de Zanzibar. Voilà. non, on ne fait pas ce que dit Thoreau. On va quand même compter les chats à Zanzibar. Ils ont l'air d'être eux non plus. Voilà. Il me reste à remercier chaleureusement Catherine et Mireille qui se sont prêtés à ce jeu de la joute, qui ont accepté de nous dévoiler un peu de leur vie intérieure trépidante de traductrice. Remercier Françoise Lalo et Sophie Brunet, les magiciens de la technique et toute l'équipe de la semaine de la poésie qui a organisé ce bel événement et ce beau festival. Et puis, nous remercions, je vous associe tous ceux qui ont suivi le direct ce soir et qui, j'espère, auront apprécié cette incursion dans la cuisine moléculaire de la traduction littéraire. Bonsoir et merci Sophie. Merci infiniment. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada